Pour atteindre votre destinée, il faut les farder le temps. Or, le temps court aussi de même que la destinée. Le temps court pour atteindre votre destinée, atteindre votre rêve, atteindre votre passion, votre vision, ce qui brille dans votre cœur. Il faut le temps. Mais or, le temps aussi court, donc la destinée court, le temps aussi court, comment tu vas l'atteindre? Il faut nécessairement qu'il ait la gravitation. Il faut que la vérité s'est perdue. La Bible nous montre que le temps court, parce que si nous lisons Ephésiens chapitre 5, le verset 16, la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc, le temps est en train de courir. Il faut les racheter rapidement. Et si nous lisons Colossiens 4 et 5, on nous parle de la même manière. Donc, le temps fait quoi? Le temps court. Parce que dans le temps, nous avons les secondes, les secondes pour 60 secondes directement, c'est une minute. Dans le temps, il y a les secondes, il y a les minutes, 60 minutes directement, une heure. Amen. Il y a les secondes, il y a les secondes, il y a les minutes, il y a l'heure. Amen. 24 heures, durant tes mains, un jour. Donc, il y a aussi les jours, il y a aussi les mois, après les années. Et plus les années s'augmentent, ça deviendra des époques. Plus il y a des mois, il y a des saisons. Plus il y a des années, il y a des époques. Amen. Et plus il y a beaucoup d'années, c'est la génération. Malheureusement, lorsque tu ne cours pas, tu peux rater la saison. Tu peux commencer à rater des opportunités, après tu rates la saison, il n'y a qu'une seule saison. Lorsque tu rates l'été, tu dois attendre maintenant encore une année pour retrouver des bénédictions qui étaient dans l'été, des programmes qui étaient dans l'été. Comment la vie est en train de courir? Et si tu rates la saison, tu peux la récupérer. Amen. Plus il y a des saisons à l'époque, si tu rates l'époque, c'est difficile de récupérer. Mais si tu rates la génération, où est possible? Mais pour Dieu, il y a quand même de l'espoir. Dieu est capable de te faire récupérer. Mais tu seras dans une autre génération, du moins Dieu peut te faire briller. Mais tu n'es pas dans ta génération, mais tu es dans une autre génération. C'est la raison pour laquelle des choses que je sortais de te parler, le fartère d'en joue beaucoup. La vitesse est vraiment très importante pour la vie. Tu vas comprendre de sa petite appétit alors que nous sommes en train d'avancer. Restez avec nous que l'étant court. La destinée court. Or, nous sommes appelés à atteindre cela. Pour atteindre cela, n'utilisons pas de moyens simples comme ça, de moyens de ralentir. Il faut la vitesse. Il ne faut pas courir avec le pied. Il faut utiliser des véhicules pour accélérer dans la vie. Accélérer par rapport à ce à quoi Dieu t'a appelé. J'avais dit et j'ai continué à les répéter. Je les répète encore. C'est à quoi Dieu t'a appelé. C'est ce qui te fait souffrir. J'indique ton appel. J'indique ton appel. Amen. Ce qui te donne la joie, dès que tu les regardes, mettez ça ton appel. Lorsque tu vois quelqu'un souffrir, tu es mal à l'aise. On dirait que c'est ton problème, mais tu es appelé à ça. Lorsque tu vois quelqu'un dans l'émission, il est en train de dire comment est-ce qu'il a travaillé. Et ce genre de travail, toi, tu te sens vraiment brûlé, mais tu es appelé à faire ça. Tu vois une star comme ça, ou tu te sens comme toi. Mais tu es appelé à faire ça. Et souvent, les problèmes révèlent ce que Dieu nous a destinés à accomplir. Amen. Et là, le temps, ce que je suis en train de vous dire, c'est important. Est-ce qu'on comprend? On comprend? Je vais aller? Amen. Je tiens ceci. Le temps où? Le temps où? Quand le temps est maximisé, l'on trouve le succès. Quand l'état est maximisé, c'est-à-dire que tu as maximisé l'état, tu n'as pas perdu le temps, là, tu as trouvé le succès. Lorsque l'état est gaspillé, tu es en bas. Tu es dans les rangs des parasites. C'est-à-dire, le simple figurant, il n'y a pas de succès. Parasite, c'est comme des mouches. Il apparaît inutilement. Mais pour être acteur dans le film de ta vie, j'avais dit la destinée, tu dois être parmi des gens qui sont en train de jouer le rôle. Et en maximisant l'état, ne gaspille pas l'état, car si tu atteins l'état, tu avances. Si tu gaspilles l'état, tu réquilles, soit que tu es sur place. Mais le mal du sur place, c'est de réquiller. C'est lui qui réquille, se réquille. C'est lui qui est sur place, qui se réquille aussi. Imaginez, tu marques seulement le pas comme ça. Il y a des gens qui étaient derrière toi. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont passer. Amen. Après deux jours, toi, tu seras là. Eux, ils sont déjà à Toulouse. Après un mois, eux, ils sont déjà à Paris. Après, ils sont... Toi, tu es là. C'est la raison pour laquelle il faut se lever contre tout esprit qui t'amène à marquer le pas. Tu dois être appelé à avancer à contre ça. C'est pourquoi les sorciers, les diables, c'est qu'il faut des coca-lènes, de sorte que les gens n'arrivent pas à exceller dans leur vie. Le facteur temps est important. Quand l'état est maximisé, l'on trouve le succès. Nous voyons Jésus saluer l'impact de l'état dans sa vie. Il savait. Il n'était pas né n'importe quelle manière. C'était au temps prévu que Jésus était né. Amen. Il est allé en Égypte. Il a fui en Égypte. Autant prévu qu'il retourne en Israël. À douze ans, il était déjà dans le temps. Il savait le temps. Car à douze ans, c'est l'âge sur lequel on prenait les juifs, les Torah. À douze ans, il était déjà dans le temps. Il était tellement passionné dans le temps. Jésus ne gaspillait pas le temps. Il savait maximiser le temps. Parce qu'en maximisant le temps, il est dans la vitesse. Il atteint sa destinée par le facteur du temps. Je vous dis que le temps court, tu as dessiné aussi court. Tu es appelé à faire quoi? À poursuivre ta destinée pour l'atteindre. Si tu l'atteins, tu es maintenant dans le standing. Si tu as été appelé, c'est là où tu deviens personnage. Tu deviens une personnalité. Nous tous, nous sommes des personnes, mais nous tous, nous ne sommes pas des personnages. Nous ne sommes pas des personnalités. À douze ans, Jésus était là. À trente ans, Jésus s'est présentant. Il savait le temps. Après, il fait quarante jours. Après quarante jours, il va dans le Torah. Il dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Aujourd'hui, il finit ce lit temps. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Donc, vous ne pouvez pas me détruire. Parce que mon heure n'est pas encore arrivée. Il n'a pas permis qu'on puisse le toucher. Personne n'avait l'autorité de toucher Jésus. Lorsque l'état est arrivé, Jésus dit, maintenant, c'est le temps du ténèbre. Prenez-moi. Et ils ont capturé Jésus. Parce que c'était le temps. Amen. Il faisait tout avec le facteur du temps. C'était ça qui faisait l'impact de Jésus. Amen. Et il va dire dans Jean chapitre 9, verset 4, il dit, il faut que j'efface l'œuvre. Que mon père m'a envoyé. La nuit vient où personne ne va travailler. On ne travaille pas chaque fois. Il y a dans la vie de tout homme, il y a les périodes du matin, il y a les périodes du midi, il y a les périodes du soir, il y a les périodes de la nuit. Dans la nuit, Jésus dit, personne ne peut travailler. Amen. La nuit vient par le facteur du temps. C'est-à-dire, tu dois travailler. Tu dois agir. Tu dois te manifester. N'attends pas que la nuit te trouve. Le temps où tu ne peux rien faire. Amen. 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 Amen encore. Amen. Comme l'état court, de même qu'elle a dessiné court, donc il faut aussi courir pour l'atteindre à vie d'être glorifié. D'où la nécessité de naviguer dans la vitesse. Amen. Par l'absence de la vitesse, beaucoup ont raté leur saison, leur opportunité. Et si on rate, si on tarde trop, on peut rater l'époque. Si on tarde encore trop, on peut rater la génération. Si tu rates la génération, tu ne vas pas les récupérer. Si tu rates la saison, tu atteindres notre saison. Tu rates l'époque. Tu peux atteindre notre époque. Mais si tu rates la génération, ta génération, c'est fini. Tu ne peux pas récupérer ça. Tu ne rateras pas ta génération au nom de Jésus. Amen. Tu ne rateras pas ta génération au nom de Jésus. Amen. Tu agiras dans ton temps au nom de Jésus. Amen. Tu te révéleras authentiquement dans le nom de Jésus. Tu ne te vieilliras pas au nom de Jésus. Amen. Tu vas briller dans toute ta génération au nom de Jésus. Si tu dis Amen, qu'est-ce que t'arrives? Amen. Il faut être important. Voyez David. Donc, selon le cœur de Dieu, il a tant souffert. Israël est stable, mais Israël n'était pas dans la prospérité. Mais regardez Salomo, l'étang de la vitesse. Il maximisait l'étang. Il n'avait pas assez d'ennemis. Salomo, Israël est le reine de la richesse. Sans trouble, il a rendu l'or commun. De sorte que chaque personne avait la possibilité d'avoir des lingots d'or dans sa maison. As-tu vu quel pays où l'or était rendu commun? As-tu vu quelle dimension de la prospérité l'or est rendu commun? C'est-à-dire que dans ta maison, tu as la possibilité d'avoir l'or. Aujourd'hui, c'est-à-dire que les lingots d'or, tu sais, ça coûte combien? Moi, j'avais fait des calculs pour des lingots d'or. Ça coûte à consommativité, à consommativité, ça coûte à peu près 300 000 euros. Un lingot d'or seulement. Moi, Samy, parce que j'avais calculé le prix qu'on avait donné à Delilah pour qu'il puisse couper les chevets de Samson. J'ai dit, oh, cette femme avait de l'argent. Je calcule. J'ai calculé jusqu'à ce que j'ai fait des surménages. Moi, j'ai travaillé pour Dieu. Désolé pour toi, ma sœur, mon frère, je serai riche. J'ai travaillé pour Dieu. As-tu déjà travaillé, tu travailles, tu sens des surménages parce que tu cherches tes recherches? Il a déjà qui s'investit dans l'œuvre des diens. S'il travaille comme ça, s'il ménage, tu dors. Si tu veux dormir, le sommet ne va pas. Ça continue toujours avec Delilah, Delilah, Samson. Des paroles, ça a touché le cerveau. Jusqu'à ce que j'ai trouvé les motards qu'on avait donnés à Delilah. Quand il a toujours un prix de trahison. Il fait tomber qui... Il a ralisé leur commune parce que Salomon a navigué dans une vitesse. Amen. Amen. Le rôle du temps est de présider, de fliancer les jours, les années, les époques. Ça, c'est l'ordre divin. C'est Dieu qui a établi cet ordre-là. Par le temps, il y a la présidence des jours, des années, des époques. Donc, ceux qui travaillent sur le temps, ils préident les jours. Ils influencent leurs époques. Le...